Diplomatie obèse. Les graves mutilations diplomatiques de Dr. Morisanda Kouyaté. Les dégâts sont innombrables, incalculables et sans doute seront difficiles à réparer à l'avenir. La diplomatie guinéenne meurt à petit feu sous le regard impuissant des diplomates professionnels qui s'apitoient sur leur sort et pleurent la ruine des acquis de plusieurs années. On retiendra que sous le règne impérial de Morisanda, malgré parfois l'omerta médiatique qu'il tente d'obtenir, habile et hableur, doué aussi dans l'art de la distraction et du divertissement, la diplomatie guinéenne a volé, bas, très bas. À ce stade, il est difficile de dresser un bilan exhaustif parce que chaque jour réserve son lot de mauvaises surprises, mais il est certain que le navire diplomatique guinéenne prend haut de toutes parts et n'est pas loin du naufrage. Tenez bien, l'amateurisme du ministre, son inexpérience et sa méconnaissance des ficelles diplomatiques sont pointées du doigt par tous, à la tête de notre diplomatie sans avoir gravi le moindre échelon. Mutilation génitale féminine, fait de la mutilation diplomatique à couteau tirée pour un accouchement à la césarienne. Surpopulation, par endroit, un personnel insuffisant en d'autres. Avec près de 200 nominations faites par le ministre, au bas mot, l'on doit s'attendre à une pression financière conséquente sur le budget de l'État par ces temps de vaches maigres et dans un contexte économique difficile pour le pays. Sans tenir compte des difficultés de trésorerie de l'État, des ressources rares et limitées en cette période de transition, la diplomatie sous la houlette de Morrisanda se révèle onéreuse, dépensière, parce que devenue obèse avec des effectifs pléthoriques qui n'arraient pas de gonfler comme un serpent boa. Savez-vous qu'un attaché touche près de 8 000 dollars, le trimestre ? Savez-vous qu'un secrétaire a droit à 12 000 dollars, un conseiller à 14 000 dollars et un premier conseiller à 16 000 dollars chaque trimestre, un ministre conseiller à 17 000 ? La question est de savoir si le pouls économique avait été consulté au préalable par notre diplomate de surface avant de semer ce grand bazar ? Autres avantages pour nos diplomates sans base, coopter pour des raisons que seul le ministre sera capable d'expliquer et défendre, parce que propre à lui, selon une source diplomatique, chaque promu a droit à deux passeports diplomatiques, agents et épouses, trois billets d'avion pour les enfants. Pendant que notre diplomatie languit d'attendre son statut particulier, le Sénégal a le sien depuis 1978, notre ministre nomme, à tout va, pour se faire une clientèle personnelle, bien sûr, des actes aussi éphémères que dépourvus de valeur ajoutée. Il semble que le ministre ne maîtrise pas ses effectifs qui évoluent sans cesse avec la propension pathologique à nommer, nommé encore et toujours pour avoir le sentiment qu'on a le pouvoir de décider et d'aider dans son statut privilégié de ministre choyé par le prince. Et l'autre chose, c'est la nomination d'une épouse d'un proche conseiller du colonel Mamadi Doumbouia, l'heureuse élue et passée d'assistant, à première secrétaire chargée des affaires socioculturelles, le 1er décembre 2022. Ensuite, elle a bénéficié d'une promotion rapide. Elle est nommée comme ministre conseiller chargé des affaires politiques à l'ambassade de la République de Guinée au Royaume-Uni, le 23 juin 2023 dans un arrêté du ministre Morisanda Kouyaté, en brûlant toutes les étapes. Elle a sauté 8 grades. C'est comme le soldat de première classe qui devient commandant. Pendant ce temps, des diplomates méritants et rompus à la tâche qui n'ont personne pour les pistonner rongent leurs freins. Une refondation à l'envers qui profite aux hauts perchés, à leurs familles et proches. Apparemment, le véhicule du ministère des Affaires étrangères n'a pas un bon chauffeur qui aime s'entourer et se faire accompagner des mauvais apprentis. C'est le triste bilan, de Dr Morisanda Kouyaté, deux ans après sa nomination qui était loin déjà de faire l'unanimité à la tête du ministère des Affaires étrangères. Avec le recul, en voyant ce qu'est devenu notre diplomatie, on peut dire que c'est une grave erreur de casting qui met en difficulté le pays et sape le moral des diplomates dignes de ce nom.